Ah, bonjour, oui, alors juste avant de rentrer en scène, presque prêt, je suis presque prêt, je voulais, parce que je ne l'ai pas encore fait, vous souhaiter à toutes, c'est à tous, une... non, pardon, pardon, auparavant, je voulais en profiter pour faire un petit bilan de cette année 2016, année qui a été complètement exceptionnelle pour le siffleur et toute son équipe, exceptionnelle à plus d'un titre puisque déjà nous avons fait plus de 90 spectacles à travers la France, c'était complet presque à chaque fois, je voulais vraiment remercier toute l'équipe qui aide le siffleur, le quatuor à cordes du siffleur, l'équipe technique qui me suit, toutes mes techniciens, Blue Line Production évidemment, l'association La Trappe et puis Claudine Tardy qui manage tout cela de main de maître, sans vous rien de cela ne serait possible. 90 dates, alors merci aussi aux programmateurs, directeurs de théâtre qui nous ont fait confiance et puis vous spectateurs qui avez rempli ces salles avec des ambiances de folie, nous avons voyagé à travers toute la France, même à travers le monde, puisque nous avons même eu l'occasion et la chance de faire le spectacle en version espagnol, ça c'était à Bilbao au mois de juin. Je vais raconter quelques anecdotes sur la histoire du siffleur musical pour s'enveillir quelques mois plus tard, à peine remis nos émotions, nous traduisons le spectacle en anglais et en mandarin, pour un petit voyage à Taïwan. Et encore, ça c'est un monde qu'on peut connaître, il y a un autre monde que ça nous a fait découvrir cette tournée, puisque de Bilbao à Bobineau, il n'y a qu'un pas, puisque nous étions dans le temple du spectacle vivant parisien Bobineau, où nous sommes installés pour trois soirs, du monde et une ambiance incroyable, et ça nous a d'ailleurs emmenés dans certains médias que nous ne connaissions pas. J'ai eu la grande chance de faire tourner les serviettes chez Patrick Sébastien. Et puis au mois de juin, j'ai eu la chance de poser mes fessiers de siffleur dans le canapé de Michel Brucaire. C'est de Mozart à Bizet, etc., tous les grands classiques. Est-ce qu'il y a également des musiques de film ? Ah bah bien sûr, la musique sifflet, ça va de Mozart à Morricone. Qu'est-ce que je pourrais vous faire ? Par exemple, si je vous fais... Et puisqu'il paraît que quand on est imité, quand on est caricaturé, c'est le début du succès, et bien Catherine et Liliane ont même utilisé mon sifflet pour un sketch, pour un playback. Écoutez plutôt. Alors là, franchement, ça c'est des cadeaux, ça c'est des cadeaux. Alors merci vraiment du fond du cœur, un grand merci. 2017 arrive à grand pas, avec plein de dates, un peu partout, dans toute la France, dont méfiez-vous, téléphoner avant, parce que beaucoup de dates sont déjà complètes. Le grand événement, c'est quand même cette série que j'attaque à l'Européen, puisque j'y jouerai en solo à partir du 7 février, tous les mardis à l'Européen. Notez-le bien, parlez-le bien à vos amis si le spectacle vous a plu. Cette fois-ci, ça y est, je peux vous souhaiter une bonne année 2017 à toutes et à tous. Ravi de vous voir à nouveau dans les salles de spectacle. Et puis, c'est l'heure, c'est l'heure de rentrer sur scène. Excusez-moi, je papote, je papote, et j'y vais parce qu'on n'a pas que ça. C'est pas mon... J'y vais. Bonne année, on se... Bon, allez.